Le dernier point, 7.24, avec en fait des déterminations de tarifs. Alors, on a voulu faire une seule question pour éviter que les choses s'éternisent trop. Donc ce sont plusieurs points qui concernent les aires d'accueil des gens de voyage, les aires d'accueil de Grand Passage, le Vecandelle, les événements culturels, le Moulin Glacé et du Parc-Musée du Granit, les piscines d'été de Bresse et Mortin, les multi-accueils de la CAF et de l'Église 1, les accueils de la Cire, les annoncements collectifs. Donc si vous souhaitez, nous pourrons voter tarif par tarif, point par point. Mais on laisse David présenter et vous vous direz s'il y a des choses qui posent problème. Sinon on pourra procéder à un vote global. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est une proposition. David, à toi. Alors, la première note concerne les tarifs d'accueil des gens du voyage, donc les accueils permanents, on va dire, sur sa branche et sa filière. Donc il y a des petites différences de tarifs entre l'eau, notamment avec le dépôt de garantie. Donc il vous est proposé un peu d'arbre glisser tout ça. Et c'est la grille tarifaire qui vous est proposée derrière. Avec un tarif forfaitaire en cas de dégradation. Sur les tarifs des aires de grand passage, donc notre numéro, la note B, nous n'avions pas instauré de tarification précise sur les tarifs d'air de grand passage. Donc là on est sur autre chose. Une plantation des coûts, certainement, de montants qu'on a perçus dans le nombre de caravanes. Et l'idée c'est de fixer un tarif de 2 euros par jour et par caravane, double et sûr. Concernant le bec d'Ordel à Jeunet, donc Catherine vous en a parlé tout à l'heure, il y avait une modification de la période d'ouverture, mais là il vous est proposé de fixer le montant d'un abonnement à l'année résident à hauteur de 20 euros, ce qui n'existait pas précédemment. Ensuite la note D, ça concerne la partie culturelle. C'est de valider en fait des stages de viol de borne pour 150 euros le stage et de fixer le tarif de stage de musique ancienne à 90 euros pour les 3 demi-journées. Ensuite la note E concerne la tarification de buvettes sur les musées du Mont-Landacier et du parc-musée du Granit. Vous avez un ensemble de tarifs qui vous est proposé. Ensuite la note F, il y a le tarif des piscines d'été sur Bresset et Mortin. Donc il y a des petites différences, il y a une harmonisation entre les deux, si ce n'est les accompagnateurs qui n'existent pas sur Mortin. Et je crois que si je ne dis pas de bêtises, il va y avoir l'entrée en vigueur d'une carte à 40 entrées sur la partie Bresset. Sur la partie G, il vous est proposé l'adoption des tarifs de la CAF et de la MSA pour les multi-accueils. Donc la Comité d'agglomération n'a pas la possibilité de les modifier. Ces tarifs auraient été inscrits dans les règlements de fonctionnement des multi-accueils, mais le principe de leur application n'a toutefois jamais été validé ni par la Comité d'agglomération, ni par les conseils des anciens côtés de communes. Il vous est proposé de valider le principe d'appliquer pour les multi-accueils les tarifs de la CAF et de la MSA et les révolutions éventuelles à venir. Ces tarifs et leurs révolutions futures seront inscrits en annexe dans les règlements de fonctionnement des multi-accueils. En H, donc, c'est concernant la modification de tarifs modules pour les accueils de loisirs du Val-Saint-Père de Sartime et de Bocage de Contorçon de Marseille-Desgrèves et de la Branche. C'est d'appliquer en fait des quotients familiales sur ces parties-là qui permettent d'entrer dans le dispositif copal et de pouvoir percevoir une subvention de la part de la CAF à hauteur de 20 000 €. Ensuite, la dernière, le point I, concerne les validations de traitements des matières de vidange à 13,50 € du mètre cube et traitements des graisses pour la 2 € hors taxe du mètre cube. Ça concerne Saint-Hilaire-du-Hercouet, je crois, s'il ne dit pas de bêtises, et c'est avec les sociétés STGS. Bien, merci David. Est-ce que vous souhaitez que l'on revienne sur un point particulier de cette longue liste de tarifs qui ont été travaillés en commission et dans les services ? En fait, pas besoin d'écartissement, de précision, est-ce que certains d'entre vous souhaitent qu'on vous dise aussi chacun des droits ? Il y a des points ? Moi, justement, le plaisir. Bien, on va écouter dans ce canadien, on va passer au vote. Merci. 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 la foyer du budget, là, pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a l'idée ? Ok. Ceux du fond, ne partez pas surtout à avoir voté le question du budget. Alors, les résultats, les voici. Donc, 130 votes favorables, un seul vote défavorable, et aucune attention. Alors, avant que vous partez, il y a deux...